Oh non, t'avais dit qu'il n'y avait pas de basket ce week-end ! Mais c'est pas du basket, c'est le All-Star Game, c'est pas du tout pareil. Tiens regarde, ça c'était le tout premier en 1951, c'était au Boston Garden. Bon mais depuis, les choses ont bien changé. Déjà on a la couleur. Pas comme en 62, année où Wilt Chamberlain marque à 42 points. Un record qui tient toujours. Sacré Wilt. Le All-Star Game, qui était un véritable affrontement entre les meilleurs joueurs de l'Est et ceux de l'Ouest, s'est petit à petit transformé en un véritable événement planétaire. Un week-end à la gloire du basket. En 84, ce bon David Stern, fraîchement arrivé à la tête de la NBA, décide de rajouter un concours de dunk. Ah, il avait déjà quelques bonnes idées le David. Au passage, ce tout premier slam dunk contest réunissait quand même Dominique Wilkins, Julius Erving et Larry Nance qui remportaient le concours d'ailleurs. En 86, deux choses à retenir. Premièrement, c'est un petit bonhomme d'1m70 du nom de Spud Webb qui écrase la concurrence au dunk. Ah une telle détente, ça fait rêver. Et deuxièmement, un nouveau concours voit le jour, celui des tirs à 3 points. Et qui a gagné les 3 premières éditions ? Grosse surprise. En 88, franchement pour moi, Dominique Wilkins se fait voler, en n'obtenant qu'un 45 avec ce windmill monstrueux en appel de pied avec finition à deux mains. Bon en même temps décoller de la ligne de lancée pour aller dunker après être resté 20 minutes en l'air, c'est vrai que ça fait toujours son petit effet. Bref, que ce soit Isaiah Ryder avec ce gros dunk qui porte désormais son nom, ou Vince Carter qui tue à le concours dès son premier essai, on en a pris plein les mirettes jusqu'au début des années 2000. Ah, ces galas, ils n'avaient pas besoin de câbles, de bougies ou de voitures sponsorisées pour nous faire rêver. Mais de toute façon, aujourd'hui, les stars n'ont plus les *** de venir s'affronter le samedi. N'est-ce pas monsieur le king ? Voilà, c'est ça le All-Star Weekend. 48 heures à la gloire de ce sport-spectacle business qui est devenu la grande ligue. Des concours pour amuser la galerie, faire plaisir aux fans et remplir un peu plus les caisses. Et puis, le dimanche, on a droit à un match de gala entre les meilleurs joueurs des deux conférences. Enfin, les meilleurs, c'est vite dit. Un match qui n'a pas grand chose à voir avec un vrai match NBA. Tant les défenses sont relâchées, tant les joueurs viennent plus par soucis de représentation que pour gagner. Mais bon, ça reste quand même la fête. Et comme dans toutes les bonnes grosses fêtes, il faut un maître de cérémonie. Qui mieux que le Shaq pour tenir ce rôle ? C'est bien simple, au fil des ans, il aura tout fait et avec brio. Le Big Diesel, quoi. Classieux en danseur masqué. Irrésistible en cheerleader sexy. Le seul gars qui ne trouve rien de mieux à faire que de défier et de mettre dans le vent le patron à l'échauffement. Alors Mike, il va vite le gros Shaq, hein ? Il n'a pas vu venir ce spin move-là, hein ? Shaq trouve même le moyen de nous faire admirer ses talents cachés pour le poste de meneur. Waouh, quelle maîtrise, quelle technique ! Vas-y, à Thomas, sort de ce corps ! Bon, pour le shoot, ça reste du Shaq. Ah mon Shaquille, qu'est-ce que tu nous as fait marrer, quand même ! Bon, Dwayne Wade, beaucoup moins. Car dans toutes les fêtes, il y en a toujours un pour casser l'ambiance. Et pas que l'ambiance, d'ailleurs. Bah oui, alors là, mon cobi, je suis d'accord avec toi. Tout le monde s'amuse, personne défend, toi tu pars en drive tranquillou, et puis l'autre, il se croit en play-off et te casse le nez, quoi. Mais bon, allez, on revient à la fête. Hé, Gilbert, tu l'as vu le petit trampoline placé devant le panier, là ? Oh oui, tu l'as vu ! Oh, dis donc ! Et puis, il y a les invités de marque, ceux qui savent briller dans ces occasions bien particulières. Comme Isaiah Thomas, et c'est pas génial. Dr. J et son superbe show en 84. Ou Jason Kidd, qui envoie ici un alley-oop depuis le milieu du terrain, de la main gauche, à son pote Kmart. Tout ça en aveugle, s'il vous plaît. Bah oui, sinon c'est trop facile pour Jason. Ou encore Vince Carter, qui après avoir écrasé le Dunk Contest de 2000, empila les actions d'éclat en plein match en 2001. Allez tiens, je laisse Kobe sur place, et je claque un petit 360 pour la route. C'est plus joli, quoi. Sans oublier son cousin McGreedy, qui surenchérit ici avec sa spéciale. Ah, ça, dans les petits matchs après les barbecues du dimanche midi, ça doit casser du cercle dans la famille Carter-McGreedy. Ensuite, il y a aussi ceux qui ne viennent pas pour plaisanter. Comme Jerry West ici, qui plante au buzzer du All-Star Game 72. Charles Barkley, qui était tout fâché en 91. 17 points et 22 rebonds pour le Chuckster. Tite fail. Ou Jordan, qui fut le premier à faire un triple double pendant le All-Star Game de 1997. Ou encore Kobe et KG, qui nous ont régulièrement gratifiés de quelques alley-oop stratosphériques au fil des ans. Ambiance, ça balance vraiment fort contre la planche, et mon copain Kevin, lui, il l'attrape quand même. Et sans oublier notre ami Shaq, qui profitait de presque chaque All-Star Game pour améliorer son shoot à 3 points. Non mais regarde ton copain Hakim, lui, il sait faire. Et enfin, le All-Star Game, c'est aussi quelques grands moments d'émotion. Des moments idéaux pour faire couler une petite larme sur la joue du fan afin de rendre la fête juste inoubliable. Comme la performance de Magic en 92, la nomination de Stockton et Malone en tant que co-MVP devant leur public en 93, ou encore Michael Jordan qui, à 40 ans, se retrouve titulaire pour son dernier All-Star Game grâce au grand respect affiché par Vince Carter qui lui laisse sa place dans le 5. Quoi qu'il arrive donc, le All-Star Weekend reste LA fête du basket. Une occasion unique de voir des actions assez improbables, comme Isaiah Thomas envoyant son ennemi Jordan au dunk sur des passes dont il a le secret. Une occasion en or de voir réunis sur le même parquet tous les plus grands monstres du moment, quelques vieilles gloires en fin de carrière, ainsi que les stars de demain. Et même si chaque année on traîne un peu des pieds pour aller à cette grande fête, on ne la manquerait sous aucun prétexte.